Bonjour, le présent vidéo a pour but de vous présenter un outil du récit qui se nomme Etherpad donc à l'adresse epad.récit.org, donc epad.récit.org, donc epad pour une démission d'Etherpad, le nom de l'outil en question. Donc à se rendant à cette adresse, on a un outil texte, donc ça nous permet d'éditer du texte avec des gens. On peut se créer une note par exemple en allant dans l'adresse, dans l'URL, en faisant barre oblique et par exemple métatique février 12, enter. Donc je veux que ma note se nomme métatique février 12, et comme elle n'existe pas, donc comme la note en question n'est pas dans la base de données, on nous demande si on veut la créer, donc je peux créer la note. Voici l'interface de l'outil, donc c'est un éditeur de texte, on n'est pas un traitement de texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction très avancée, vous pouvez voir ici que la mise en page est relativement simple, mais c'est un outil de texte, donc je peux écrire dans la page, faire des listes à puces, de la même façon qu'on pourrait faire dans un traitement de texte qu'on connaît. Donc ça ici, zone de texte. À droite, vous avez ici mon nom, donc j'ai pu écrire mon nom dans l'outil, et on m'a associé une couleur. Donc vous voyez, ce que j'écris est surligné en petit vert. Si je veux changer la couleur, je viens tout simplement sélectionner, par exemple, un jaune là. Donc en écrivant mon nom, les autres qui pourraient arriver dans la note seront ainsi identifiés. Je n'ai pas besoin de créer de compte, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un nom d'utilisateur mot de passe pour l'utiliser. C'est en ligne. Je peux également, dans les options ici, retirer la couleur. Donc si je ne veux pas que ce que j'écris soit surligné, donc ça peut être utile, ou je peux la remettre tout simplement. Je peux retirer également et mettre le numéro de ligne, pardon. Quand on parle d'exportation, donc soit que j'exporte avec ces boutons-là, ou tout simplement que je fais une sélection totale, je copie le texte et je l'amène dans Word, par exemple, pour faire une mise en page plus complète. Et si j'ai de la mise en page de fait, elle sera conservée dans Word ou encore dans OpenOffice. Ici, le bouton enregistrement, ce que c'est, c'est tout simplement qu'on enregistre une révision. Donc c'est comme une version qui est enregistrée. Donc par exemple, on vient de terminer notre journée, on veut qu'il y ait une marque, un signe que c'était la version à ce moment-là. Et donc ça nous permet ça. L'enregistrement ici n'est pas à confondre avec enregistrer sur le disque, sur notre machine, mais vraiment d'enregistrer une version. Parce qu'il faut savoir qu'à toutes les fois que j'écris une lettre, l'enregistrement est automatique sur le serveur. Donc si jamais vous arrêtez votre navigateur à ce moment-là, en revenant dans la note, le texte est encore là. Ce qui est intéressant au niveau métatique dans cet outil-là, c'est le fait qu'on peut travailler à une équipe. Donc la personne ici, si je veux travailler avec une autre personne, je lui envoie cette adresse-là. Donc epad.org, barre oblique, le nom de la note. Et en connaissant ce lien-là, la personne en entrant, je verrai arriver ici d'autres utilisateurs. Et on pourrait ainsi travailler ensemble. J'ai une zone de clavardage ici, donc le fameux chat, qui nous permet de clavarder entre les personnes présentes dans la note. L'historique est un élément très fort de Letterpad. Donc si je clique sur le lien historique, ce que j'obtiens, c'est cette fenêtre-là, avec un bouton ici qui est joué. Donc si je clique là-dessus, je vois la note, comment elle s'est construite. Donc on pourrait voir comment l'élève a corrigé ses fautes, comment il a construit son texte, etc. Qui a travaillé dans la note, parce que si on est deux ou trois personnes à travailler dans la note, on va voir les collaborateurs ici. Donc je pourrais voir qui a écrit quoi dans la note, et ainsi pouvoir faire un peu de métacognition de façon à aider l'élève à mieux construire ses textes ou à mieux travailler. Donc si je reviens dans la page Letterpad, c'est un outil de texte qui nous permet de travailler à plusieurs du texte. Si je copie une adresse dans l'article, j'ai tout simplement le lien cliquable qui s'affiche. Je ne peux pas faire de tableau, je ne peux pas insérer d'image, c'est vraiment un outil texte. Donc un autre outil pour métatiquer. C'est parti.